On ne parle que de ça, tout le monde la connaît, elle fait partie de la famille des Français tellement elle est populaire. Aujourd'hui c'est une actualité plus triste qui l'amène sur le plateau du Figaro. Marthe Mercadier, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi. On vous reçoit parce que vous avez lancé un appel dans les colonnes de France Dimanche. Vous avez 85 ans, Marthe, et vous dites que vous êtes menacé d'expulsion et qu'après le 31 mars, vous ne savez pas où vous allez habiter. Si, dans la rue. Je n'ai pas de... D'appartement. Oui, je ne peux pas demander à être... Vous pouvez me... Vous héberger par exemple. M'héberger, je ne me vois pas dans ce genre de responsabilité. Alors, je viens vers vous pour m'aider. Pour m'aider. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai... Bon... Et maintenant, c'est vrai que je n'ai pas été assez... Bon, enfin, j'aurais dû me préserver un peu plus. Plus prévoyante en fait. Mais, 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 il y a tellement de gens qui hurlent de peur, de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est très difficile, c'est très difficile en ce moment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous n'avez plus d'argent pour pouvoir payer ce loyer. Vous avez des loyers qui n'ont pas été payés. Voilà, voilà, j'ai payé trop, j'ai trop distribué, j'ai trop distribué. Alors maintenant, je rectifie le tir, mais un peu tard, un peu tard, cher monsieur. Vous n'avez pas fait attention à tout l'argent que vous avez pu gagner, quoi ? Non, non, non. Ça ne vous intéressait pas ? J'ai beaucoup d'argent, j'ai dépensé tout ce que j'avais gagné. Et en disant, mon Dieu, mon Dieu, je suis debout, je suis encore là, je suis, mon Dieu, mon Dieu, merci, merci. Et merci, merci, maintenant, je suis dehors. Personne autour de vous ne vous a dit de faire un petit peu attention à tout cet argent ? Si, on m'a dit, on m'a dit, tu devrais reprendre ça, tu devrais faire comme ci, comme ci, comme ça. Mais il y avait l'urgence. Alors, non, 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 on va d'abord, c'est ça, ça, on va faire ça, on va faire ça, on va aller, non, 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 ils vont être à l'abri, ils vont faire ci, voilà. Ça ne vous intéresse pas beaucoup, ces histoires d'argent ? Non, non, je suis l'horreur, l'horreur, l'horreur pour mes amis qui disent, mais enfin, pense à toi, pense à toi, et le pense à moi, ça ne fonctionne pas du tout. Je dis tant que je peux dire, oui, oui, je viens, j'arrive, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous avez, vous avez, bon, voilà, voilà. Pas de regrets. Pas de regrets, pas de regrets. D'avoir aidé tout le monde, même si vous ne pouvez pas m'aider, pas de regrets, pas de regrets. J'ai vécu des moments extraordinaires, j'ai vécu, j'ai eu vraiment, vraiment des récompenses que je ne méritais pas, enfin, je veux dire, on me disait, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais c'était tellement évident, c'était tellement évident, quand on voit les gens qui n'ont plus rien, qui dorment la nuit, par terre, enfin, bon, ça, j'avais pas, j'avais pas encore analysé à ce point, à ce point, que des gens habillés comme vous, comme moi, comme ça, sont dans la rue, du jour au lendemain. Dans la rue, par terre, enfin, bon. Dans ce qui vous arrive aussi, Marthe, vous racontez les rapports que vous avez avec la mairie de Paris, les maires d'arrondissement, et vous expliquez que vous êtes un peu dégoûté, que, en gros, les personnes âgées, vous dites, on s'en occupe pas. Oui, oui, c'est terrible. C'est terrible parce que ce n'est pas évident que ce soit normal. Ce n'est pas évident qu'on, immédiatement, on se retourne devant quelqu'un qui ne peut pas traverser, qui ne veut pas. Mais plus tard, plus tard, c'est la même chose. Il faut se retourner toujours sur quelqu'un. Il faut être là, toujours. Il y en a toujours un qui va tomber. Il y en a toujours une qui va faire une explosion. C'est merveilleux, à votre âge et tout ça, de pouvoir vous dire que c'est tellement effrayant, tellement effrayant pour nous. Je suis très vieille et je me dis, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais comment faire, comment mobiliser, mobiliser en disant, ce n'est pas possible, ce n'est pas vraisemblable. On ne va pas les laisser dire, oh, vous ne pouvez pas, vous n'avez rien pour dormir. Dormir, c'est quand même insensé. Au revoir, chère madame. Vous avez déjà reçu des soutiens depuis votre appel dans France Dimanche. Les gens vous proposent de l'aide. Et des soutiens de gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ça, ça... Ça vous touche. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ceux qui ont le moins d'argent en donnent. Ceux qui en ont beaucoup ne... Ne vous en donnent pas. Enfin... Mais vous sentez quand même qu'aujourd'hui, voilà, les gens reviennent vers vous après cet appel et ont envie de vous soutenir. Il y a aussi d'autres projets, Marthe, parce qu'on vous a beaucoup aimé, évidemment, au théâtre. On vous a beaucoup aimé à la télévision. Oui, et je recommence une... Je vais jouer dans trois semaines. Oui, quatre semaines. Quatre semaines, je recommence à travailler. À travailler pour... Bien sûr, bien sûr. Et puis, à jouer, parce qu'on adore vous voir jouer. Merci beaucoup, Marthe Mercadier. Comme c'est gentil. Évidemment, tous les gens qui ont envie de vous soutenir, ils peuvent tout simplement écrire au Figaro. Et puis, on vous transmettra tous ces bons mots. Merci beaucoup, Marthe Mercadier. Vous êtes gentil. D'être venu. Et à très bientôt pour parler de théâtre. Oui, ah oui. Oui, je vous invite. Très bien. Je vous invite. Eh bien, on viendra vous voir et on vous recevra avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Et nous, on se retrouve très, très vite. Merci beaucoup, Marthe. Merci. Merci.